L'Observateur Silencieux Qui donc est l'Observateur Silencieux en nous, et où se cache-t-il ? Qui est cet Observateur qui regarde avec nos yeux, écoute au travers de nos oreilles ? Cet Observateur Silencieux et bienveillant qui est là, omniprésent, combien même nous l'ignorons ? Ou, sinon dans le plus profond du cœur, dans cet espace de silence pur, se tiendrait-il ? Il est le témoin silencieux de tous nos faits et gestes, de nos pensées les plus secrètes. Lui, l'Observateur Silencieux qui ne juge ni nous condamne. Lui, qui observe les luttes que nous entretenons avec l'ego, sans jamais manifester d'impatience. Lui, le Tout-Miséricordieux, le Juste, le Bon, l'Aimant, le Tout-Puissant, Lui, Dieu, oui, qui regarde lorsque nous admirons les beautés de la vie. Sommes-nous conscients qu'il regarde tout ce que nous voyons ? Sommes-nous conscients que lorsque nous regardons, c'est en fait Lui le regarder ? Sommes-nous conscients qu'Il est Dieu contemplant Dieu à travers nous ? Dieu contemplant l'expérience humaine de Lui-même ? Pouvons-nous imaginer être l'expérience de Dieu en Dieu ? Pouvons-nous ouvrir notre cœur à sa réalité ? Pouvons-nous ouvrir notre esprit à sa présence en chacun de nos actes ? Pouvons-nous ne pas rester prisonniers de nos croyances, de nos projections égoïstes et limitantes ? Pouvons-nous arrêter de le comparer à un simple mortel, à une autorité paternelle qui dérange et contraint ? Pouvons-nous ? Pouvons-nous tout simplement le reconnaître comme le créateur bienveillant du grand tout ? Que nous ne pouvons comprendre ni imaginer dans notre position humaine ? Pouvons-nous au moins essayer de prendre conscience de Lui, l'observateur silencieux, qui nous fait découvrir les milliards de facettes de son potentiel ? Les milliards de facettes de nous-mêmes en tout ce que nous regardons, en tout ce que nous voyons ? Pouvons-nous accueillir le fait que nous sommes un avec tout ce que nous contemplons ? Un avec tous les êtres de la création ? Rien, ni personne ne nous est étranger. Nous sommes, en tant qu'êtres vivants, tous des cellules de son amour infini, des gouttes de son océan d'amour et de sagesse. Alors, qui est l'observateur silencieux qui regarde lorsque nous regardons quelque chose ou quelqu'un ? Et si nous regardons-nous avec ses yeux, le verrons-nous en tout ce que nous regardons et voyons ? J'étais un trésor caché, dit un Hadith. J'ai tenu à être connu et j'ai créé les créatures. « Si vous me cherchez, c'est dans le silence du cœur que vous me trouverez. » Et le prophète, sur lui le salut et la paix, a dit, « Celui qui cherche avec insistance trouve, et celui qui frappe à la porte avec insistance, on lui ouvrira. » « C'est dans le silence du cœur, c'est dans le silence du cœur. »